Nous avons vu, dans une autre séquence, comment se déroulait le handover quand on passait d'une BTS à une BTS qui dépend du même BSC. Il y a les autres cas de handover inter-BSC ou de handover inter-MSC. Dans tous les cas, c'est le BSC qui prend la décision du handover. Le MSC intervient bien sûr dans les handover inter-MSC, mais il ne prend aucune décision et il est complètement transparent au mécanisme pour les handover où on reste sous le même BSC. Dernier point à signaler, lorsque l'on a un handover inter-MSC, il faut établir un circuit du MSC-encre vers le MSC-relais. Le protocole qui va être utilisé pour ça est le protocole classique d'établissement des communications téléphoniques qui s'appelle ISUP. ASDEN User Part, ce protocole que nous avons vu dans les premières séances. Nous pouvons voir rapidement deux exemples de déroulement de handover, le handover inter-BSC. Pour ne pas alourdir la représentation, nous avons comprimé en quelque sorte la BTS et le BSC en considérant que c'était le même équipement. Le mobile est donc initialement dans la cellule qui est appelée ici cellule source qui est représentée sur la gauche et le mobile se rapproche d'une BTS cible. Dans la phase d'observation, de façon traditionnelle, on a remonté des mesures. Le BSC va détecter qu'il y a nécessité de faire un handover, va identifier là où les cellules cibles, et va demander au BSC qui contrôle ces cellules cibles si le BSC est en mesure d'accueillir le mobile. Pour ce faire, on a un message qui s'appelle BSS Map Handover Required, qui doit remonter au MSC puisqu'il n'y a pas de liaison inter-BSC. Dans ce message, une ou plusieurs cellules cibles sont identifiées. Le MSC va identifier le BSC qui gère les cellules cibles et va renvoyer le message sous une forme très légèrement différente, puisque ce message s'appelle Handover Request. Il y a une ou plusieurs cellules cibles. Le MSC peut décider de filtrer et de n'indiquer qu'une cellule cible, s'il y a plusieurs cellules cibles candidates indiquées par le BSC. Et le message est reçu par le BSC. Le BSC va réserver la ressource dans la cellule cible. Si jamais il n'y a pas de ressource, il va envoyer un refus. Dans le cas présent, on suppose qu'il y a de la ressource. Et le message qui est renvoyé, c'est BSC-Smap-Handover-Request-Hack, avec toujours la même chose par rapport au cas intra-BSC, une référence de Handover qui tient sur un octet, et la description du canal cible. Ce message est renvoyé vers le MSC qui le retransmet vers le BSC-Source. On peut, à ce moment-là, procéder à l'exécution. Le message de Handover est envoyé vers le terminal. Celui-ci va commuter sur le canal cible, va effectuer la procédure d'accès. Lorsque l'échange sur la voie radio a bien eu lieu, le BSC va indiquer que le terminal est correctement détecté sur la cellule cible. et va envoyer un message BSC-MAP-Handover-Detection, ce qui va permettre au MSC de réguler la communication, non plus vers la BTS-Source, mais vers la BTS et le BSC-Cible. Lorsque la connexion de niveau 2 est réétablie, il y a un message Handover-Complete qui est envoyé par le terminal qui arrive au BSC et finalement au MSC, et cela provoque le renvoi d'un message BSC-MAP-Clear-Command. A cet instant-là, la communication est bien rééguillée vers le terminal. Le terminal a bien effectué le Handover. On peut donc passer à la phase de finalisation.